Quand tu voyages, les billets d'avion, c'est souvent une dépense principale dans le prix d'un voyage. Que tu sois touriste, backpacker, digital nomade ou expatrié, c'est un coût important à considérer. De mon côté, je voyage depuis que je suis tout petit. Je suis né à l'étranger, j'ai pris l'avion à 6 semaines et j'ai toujours l'habitude de prendre l'avion. Et au fur et à mesure, j'ai développé un processus, des étapes à mettre en place, des hacks pour trouver des billets d'avion moins chers et donc pouvoir réduire ce poste de dépense-là. Dans cette vidéo, je te propose de te présenter la façon dont moi, je boucle mes billets d'avion pour voyager moins cher et mieux. C'est parti ! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Ça paraît fou, mais en utilisant les bonnes astuces et les bonnes processus pour réserver ton billet d'avion, tu pourrais économiser la moitié d'un billet d'avion. Tu pourrais même voyager gratuitement. Dans cette vidéo, je te présente donc les différentes étapes à suivre pour ça. Donc, il y en a principalement sept que j'utilise pour trouver un billet d'avion moins cher. La première, c'est d'abord d'aller dans un engin de recherche de vol. Donc, moi personnellement, je te recommande beaucoup Google Flights. Avant, j'utilisais d'autres choses, mais maintenant Google Flights est assez évolué par rapport à ça. Je te recommande de commencer dans Flights et puis de mettre ton point de départ et ton point d'arrivée. Ton point d'arrivée, si tu ne connais pas encore, pas de panique. Tu peux juste mettre dans Flights ta ville de départ et ça te proposera avec des prix les différentes destinations possibles. Quand tu es nomade, ça peut être utile ou si tu es ouvert sur des destinations aussi. Donc, première chose, faire cette recherche pour te faire une première idée en fait des prix et des différentes options possibles pour aller d'un point A à un point B. Et ce qui est une histoire intéressante par rapport à ça, quand j'étais en Thaïlande, Google Flights m'a dit que ce serait plus rentable niveau billet d'aller acheter un billet directement dans une agence de voyage plutôt que sur Internet. Et j'ai économisé 500 dollars canadiens sur le prix d'un billet comme ça. Donc, Google Flights est assez intelligent et connaît aussi la réalité de chaque pays. Donc, deuxièmement, basé sur les conseils que je vais te donner dans la suite de l'article, c'est choisir le type de vol et la compagnie aérienne que tu veux utiliser pour ton vol. Ok, ça, c'est la deuxième étape principale. Je vais en reparler par la suite. Troisième étape, je te recommande d'utiliser une application qui s'appelle Hopper qui est une startup de Montréal. qui te permet, en fait, de baser sur l'intelligence artificielle, de savoir si c'est le bon moment pour acheter ton billet d'avion ou non. Donc, ça, c'est hyper intéressant à savoir. Et parfois, ils vont te dire qu'il vaut mieux que tu attendes quelques semaines, le prix va baisser ou prends tout de suite parce que le prix du billet va augmenter. Donc, ça, c'est hyper prêt, hyper intéressant. Quatrième étape, quand tu es prêt à réserver. Je te recommande toujours d'utiliser Google pour aller chercher des coupons ou des remises sur les billets d'avion. Ça arrive parfois que tu en trouves et ça peut être hyper intéressant. Ça m'est déjà arrivé d'économiser des centaines d'euros ou de dollars juste en cherchant juste coupons compagnies aériennes sur Google. Donc, ça, c'est une étape optionnelle mais quand même hyper intéressante. Cinquième étape, utiliser le mode navigation privée de ton navigateur. Comme ça, ça va permettre de ne pas utiliser les cookies que les compagnies aériennes et les sites ont mis sur ton ordi. Et donc, tu auras accès au vrai prix. C'est ce qui se passe en fait. C'est pourquoi des fois, quand tu regardes plusieurs fois le même vol, le prix augmente parce que la compagnie ou Google, etc. savent que tu t'intéresses beaucoup à ce vol-là. Et donc, ils se disent « Ok, il va booker. J'augmente le prix. Pourquoi pas ? » Donc, c'est la façon dont ils fonctionnent. Pas de jugement par rapport à ça mais utilise ton navigateur privé et je te recommande aussi d'utiliser ce qu'on appelle un VPN. C'est un réseau privé virtuel qui te permet en fait de te déplacer dans le monde, donc de te connecter comme si tu étais, je ne sais pas, en Thaïlande, en Argentine, au Vietnam, peu importe. Tu peux choisir d'où tu vas. Très pratique pour regarder les séries, etc. entre autres ou des sites dans des versions particulières. Mais utiliser un réseau privé virtuel, ça peut permettre d'économiser beaucoup. Par exemple, quand j'étais au Vietnam pour booker un billet d'avion, si je bookais depuis le Vietnam, donc en utilisant Internet classique sans VPN, le prix du billet était à 90 euros pour aller d'un point A à un point B. En mettant mon VPN en Argentine, le prix du billet est passé à 30 euros. Donc, j'ai divisé par 3 le prix du billet juste en me déplaçant. Donc, tu peux faire des tests, etc. Par rapport au VPN, celui que je recommande et que j'utilise depuis maintenant un an, c'est NordVPN. Il fonctionne super bien. C'est un VPN qui est aussi hyper rapide. Il ne va pas beaucoup diminuer la vitesse de ton Internet et puis il ne sauvegarde pas tes infos. Et c'est quand même relativement peu cher, à peu près 50 dollars US par an. Donc, voilà pour ça. Sixième point. Si le prix du billet d'avion est le même que sur le prix du comparateur d'avion ou à peu près le même, je te recommande toujours, toujours, toujours de réserver les billets d'avion sur le site de la compagnie aérienne avec lequel tu vas voler. Parce que s'il y a un problème, si tu as besoin de faire un changement, etc., ce sera beaucoup plus facile. Alors que si tu book via des sites qui font des deals de voyage comme Last Minute, Kiwi ou des trucs comme ça, ou Go Voyage, si tu dois changer des choses, ça va te coûter une fortune. Et c'est hyper compliqué à faire et parfois, tu ne peux même pas changer. Tu vas peut-être même perdre des billets comme ça, ça m'est déjà arrivé. Donc, toujours, toujours, toujours réserver sur le site de la compagnie aérienne que tu vas prendre. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, je n'ai pas le temps peut-être dans cette vidéo d'en parler, mais ça va te sauver beaucoup d'argent et de stress de booker directement sur le site de la compagnie aérienne. Tu vas pouvoir changer facilement, etc., etc. Et puis, septième étape, on arrive à la septième étape du processus. Paye-toi une bouteille de champagne ou tu peux m'en envoyer une aussi avec l'argent que tu as économisé là-dessus. Parce que franchement, c'est un poste de dépense hyper important quand tu es voyageur et il y a tellement de façons d'optimiser. Donc, je vais te parler maintenant, c'était le processus de cette étape par rapport à ça. Maintenant, je vais te parler des différents types de billets d'avion et d'autres astuces à utiliser dans ce processus-là pour encore plus économiser. Donc, par rapport à ça, par rapport au type de billet d'avion, en tant que nomade digital, moi, je me déplace toujours en allées simples. Et ça peut être plus intéressant parfois financièrement de prendre un aller-retour parce que ce sera moins cher. Mais à vérifier. Deux allées simples peuvent parfois être moins chères qu'un billet à retour. Ça, c'est un préjugé. Donc, toujours aller vérifier ce qui t'intéresse le plus par rapport à ton activité personnelle. Si de ton côté, tu voyages aussi en allées simples et tu veux te déplacer ou je ne sais pas faire un tour du monde, je te recommande. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je te mets le lien en haut à droite d'acheter un faux, un vrai faux billet d'alerte, billet de retour en fait pour pouvoir passer l'immigration, avoir tes visas, etc. Regarde la vidéo ici en haut à droite si ça t'intéresse. Mais concrètement, de regarder par rapport à ça. Si tu veux faire un long voyage, ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle un mini tour du monde ou de prendre des billets tour du monde. Notamment, il y a une compagnie qui s'appelle STA Travel qui te permet en fait de booker un billet avec des critères particuliers, etc. Mais pour un tour du monde et tu peux facilement changer les dates de tes avions, etc. Et donc si tu fais vraiment un gros voyage, ça te permet d'économiser par rapport à ça. Donc STA Travel. Tu peux regarder aussi dans ce cas-là sur Google Flights, faire un itinéraire multi-villes. Ça peut être intéressant. Parfois, tu peux même parfois voir pour t'arrêter quelques jours dans une ville et continuer ton voyage. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est un type de voyage particulier les voyages autour du monde. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle aussi les haltes gratuites. Donc voilà par rapport aux différents types de vols, etc., types de billets d'avion. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de si tu voyages en économie, en business, en première. Là, c'est une autre chose. Autre truc hyper intéressant aussi, c'est quand acheter ton billet d'avion. Il y a énormément de théories un peu fumeuses là-dessus sur il faut absolument que tu achètes ton billet d'avion le mardi ou trois mois avant ou autre. Moi, je ne crois pas aux vérités générales comme ça. Je crois en les chiffres. Je crois en mon expérience. Et pour ça, comme je t'ai recommandé avant, l'application Hopper te permet de savoir en fait quand c'est le meilleur moment de booker un billet d'avion. Google, Momondo, Skyscanner, ils ont aussi des trucs qui te disent si c'est le bon moment ou pas. Je me fie plus là-dessus qu'à des dictons comme quoi il faut réserver trois mois avant, etc. C'est faux parce que parfois, last minute, tu peux aussi avoir des super dites d'avion comme parfois ça peut être plus cher. Donc à toi de te faire ton expérience, ton avis là-dessus, mais je te recommande de faire attention à ces choses-là. Sinon, des conseils plus généraux par rapport à réserver des billets d'avion, c'est que tout n'est pas forcément une question de prix. Oui, on veut économiser sur le prix du billet d'avion, mais concrètement, parfois ça vaut le coup de payer plus cher pour un billet d'avion. Si ça peut t'éviter d'avoir des voyages de 36 heures ou de faire des escales un peu chiantes, un peu compliquées, etc. D'avoir plus de confort, ça dépend de ton style de vie, de ton niveau de revenu, etc. Mais ça vaut souvent le coup parfois de payer un peu plus cher pour éviter une escale ou pour éviter certains types de choses. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est que j'essaie toujours de prendre le vol le plus court, le plus direct pour éviter ce genre de choses-là. J'en ai fait des voyages de 30 heures, 40 heures, oui, quand je voulais économiser beaucoup. Mais tu verras que tu économises peut-être plus finalement en allant avec un aller simple. Tu vas être moins fatigué, tu vas moins avoir besoin de prendre des repas à chaque aéroport qui coûte cher, etc. Tu peux aussi regarder par rapport aux places dans l'avion. Il y a un site qui s'appelle SitGuru qui te permet de voir, en fait, tu mets le modèle de l'avion et ça te montre le plan de l'avion. Des fois, tu peux trouver des places plus précisément que sur le plan d'avion classique de la compagnie. Et tu peux savoir si tu veux être à côté de toilettes ou si tu veux avoir de l'espace devant toi ou s'il y a des rangées de deux ou de trois. Donc ça, j'utilise parfois ça quand c'est des longs vols pour m'assurer d'avoir une bonne place. Qu'est-ce que je peux te dire aussi ? Ouais, de te renseigner aussi sur les frais de modification et d'annulation de ton billet. Ça, c'est hyper important à faire avant pour t'assurer. Des fois, le prix va être le même entre deux compagnies. Mais il y en a une qui va avoir des changements pour 30 euros et une autre pour 150 euros. Donc c'est intéressant de savoir ça à l'avance. Une chose aussi hyper importante pour réserver des billets d'avion moins chers et pouvoir voyager plus, c'est d'utiliser des miles, des points de fidélité d'avion. Donc ça, les conseils par rapport à ça, je pense que je vais faire d'autres vidéos là-dessus. C'est tout un sujet, c'est même plusieurs sujets. Mais concrètement, je te recommande de faire partie des trois principaux groupes de fidélité d'avion. Donc tu as celui d'Air France, KLM, dont le programme s'appelle Flying Blue. Tu as aussi ensuite celui de Lufthansa et de plein d'autres compagnies qui s'appellent Miles and More. Et tu as le troisième dans lequel il y a Iberia, British Aways, etc. qui s'appelle One World. Donc je te conseille de faire partie de ces programmes-là via une des compagnies principales que tu vas utiliser. Et donc à chaque fois que tu prendras l'avion, tu pourras utiliser ces services-là et gagner des points. Après, ce n'est pas comme ça que tu vas concrètement gagner beaucoup de points. Le mieux pour ça, c'est les bonus de sign-up des credit cards, des cartes de crédit ou alors par les dépenses. Mais en tout cas, fais partie de ces programmes-là et tu pourras avoir des points dès que tu voyages. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus autre parce que c'est tout un autre sujet comme je disais. Mais ça peut te permettre de voyager beaucoup moins cher aussi, d'avoir des points. Donc il y a toute une façon de trouver les bons vols, etc. par rapport à ça. Et de gagner de l'argent en dépensant. Ensuite, une tendance sur laquelle je voudrais discuter un petit peu, c'est que la plupart des compagnies aériennes maintenant, même si ce n'est pas forcément des compagnies cheap comme Ryanair, Easyjet, etc. Même des compagnies qui sont nationales, etc. vont de plus en plus te proposer des upgrades ou de payer pour préserver ton siège, pour avoir une assurance, pour tes bagages, etc. Bien sûr, le moins cher, c'est toujours d'avoir un bagage cabine. Ça peut te permettre d'économiser beaucoup d'argent en ce moment, de ne plus voyager avec un bagage en soude parce qu'en fait, là, tout devient en fait en option payante. Donc même parfois, les repas, etc. sont en option payante. Donc tu n'es pas du tout obligé de prendre une assurance, de prendre un bagage, de réserver ton siège, même s'il y a des compagnies qui utilisent un petit peu une mauvaise expérience utilisateur ou une dark UX, ce qu'on appelle ça, pour te faire penser que tu as besoin d'assurance, que tu as besoin de trucs. Mais non. Je sais que ça peut être un petit peu chiant de cliquer non, 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 dix fois quand ils te proposent de prendre une voiture, un hôtel, un machin, etc. Mais tu n'es pas obligé de prendre ça et tu peux toujours t'en occuper de ton côté par rapport à ça. Aussi, une astuce, c'est que les compagnies aériennes qui se lancent, donc qui sont nouvelles, oui, c'est plus risqué qu'elles disparaissent, etc. Mais souvent aussi, elles ont des vols moins chers pour être en compétition. Ça m'est arrivé par exemple au Vietnam. Non, au Cambodge, j'utilisais une compagnie qui s'appelait JC Airlines, que je ne connaissais pas, qui venait de se créer et du coup, les vols étaient deux fois moins chers qu'avec une compagnie locale ou AirAsia ou des choses comme ça. Donc ça peut avoir le coût aussi de regarder ça. Et puis par rapport aux sites de recherche de vol, je te parlais tout à l'heure de Google Flight. C'est un très bon site pour comparer, etc. Je te recommande aussi de regarder quand même par sécurité sur Skyscanner ou Momondo qui sont d'autres moteurs de recherche de vol. Parfois, ils ont des vols plus intéressants ou des vols qui ne vont pas forcément être proposés sur Google Flight. Donc c'est toujours intéressant de regarder juste pour se backer par rapport à ça. Donc voilà mes astuces principales pour comment trouver des billets d'avion moins chers et donc voyager pour moins cher, que ce soit touriste, backpacker, digital nomade, expat, etc. J'ai essayé de te faire un résumé avec 7 étapes claires, un processus pour prendre tes billets d'avion. Bien sûr, je pourrais en parler pendant des heures. C'est un sujet où j'ai passé des dizaines, peut-être des centaines d'heures à bidouiller, trouver des billets d'avion, etc. Mais voilà mes principaux conseils par rapport à ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, je t'invite même à le faire, me dire de ton côté si tu as d'autres astuces par rapport à ça, si tu as des questions sur différents points que j'ai évoqués. Dans tous les cas, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais très très certainement faire d'autres vidéos à ce sujet sur notamment comment accumuler des miles pour voyager pour beaucoup moins cher et encore d'autres astuces que j'utilise par exemple quand je suis à l'aéroport, etc. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu t'intéresse pour que je sache si je l'ai fait tout de suite ou plus tard. En tout cas, je te dis à demain. Ciao, ciao ! Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain. Ciao, ciao !